Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flagg qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, tu l'auras peut-être remarqué, j'ai mis un jeu dans le titre. Tu vois, il y a clairement un jeu et je crois que c'est la première fois que je mets un jeu dans le titre de l'épisode. Pourquoi ? C'est pour donner le ton tout de suite en fait, parce que ça va être un épisode dans lequel je vais te raconter une histoire, voilà. Ou en tout cas plutôt une partie de mon histoire, on dira plutôt. Et ça risque d'être fait en deux parties parce que j'ai pas mal de trucs à raconter, je sais pas combien de temps je vais me laisser raconter ça dans cet épisode, mais je vais pas faire un épisode de deux heures. Donc il y a des chances que je coupe ça un petit peu au milieu de cette histoire assez longue de comment je suis tombé dans l'entrepreneuriat. Et donc si je te préviens de cela au tout début de l'épisode, c'est que voilà, il faut pas t'attendre un épisode où je vais te balancer les six techniques pour devenir Superman, tu vois. Ça sera un petit peu moins technique que tout cela. Et donc au niveau de la valeur ajoutée, j'espère que tu en trouveras. Je pense que tu peux en trouver notamment si c'est un milieu qui t'intéresse, si l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui t'intéresse, ou plus globalement, si tu as envie de lancer un projet, quel qu'il soit, qu'il soit entrepreneurial ou pas. Moi, c'est de là que c'est parti, tu vois. Je suis pas né entrepreneur, clairement. Et d'ailleurs, je vais y revenir. Je vais repartir au début de mes études. Je vais au début de mes études universitaires, dont je n'ai pas encore beaucoup parlé, et qui ont eu un rôle important dans ce que je fais aujourd'hui. On pourrait penser que non, étant donné que ça n'a rien à voir, la finance et YouTube, effectivement, ça n'a pas grand chose à voir. Mais clairement, comment l'un a amené à l'autre. Et je vais raconter la première partie de cette histoire aujourd'hui. Donc, si tu as envie de lancer un projet, si tu as déjà lancé un projet, je pense que ce que je vais te raconter va pouvoir éventuellement, je sais pas, t'intéresser. En tout cas, ça fait clairement partie de comment j'en suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Et ouais, comme on m'a déjà fait des retours comme quoi, les épisodes un petit peu storytelling, ça plaisait bien. Moi, je sais que j'aime bien écouter ça en podcast. Certains podcasts que j'écoute, j'aime bien quand il y a du storytelling, quand l'hôte du podcast, il raconte un petit peu sa vie et ses expériences et qu'il se base dessus ou voilà, qu'il raconte une histoire. Moi, ça me plaît. C'est aussi pour ça que j'écoute des podcasts, pas uniquement pour apprendre 100% de chaque seconde que j'écoute. Donc voilà, j'espère que tu trouveras de la valeur ajoutée là-dedans. En tout cas, tu es prévenu dès le départ que je vais parler de moi dans cet épisode. Voilà, comme ça, tu es prévenu. Et voilà, on va raconter, enfin je vais raconter parce que je suis un petit peu le seul à parler là aujourd'hui, comment je vais faire mes premiers pas dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, je précise peut-être que le son est un petit peu différent, peut-être qu'il y a un petit peu d'écho. Pourquoi ? Parce que je suis à Barcelone actuellement. C'est dans mon petit, dans mon... Non, il n'est pas si petit. Franchement, je me suis mis assez bien. Je suis content. Je suis content. C'est dans mon Airbnb à Barcelone que j'enregistre cet épisode de podcast. On est le jeudi 22. Je l'enregistre un petit peu à la dernière minute. Voilà, je suis un petit peu en vacances, etc. Je me suis vaguement posé la question, tiens, est-ce que je ne ferai pas d'épisode de podcast cette semaine ? Et puis voilà, tu vois, après l'épisode de la semaine dernière où je racontais comment j'avais failli ne pas faire d'épisode de la semaine dernière, je me suis dit mais c'est pas possible mec. Il vaut mieux faillir ne pas le faire à chaque fois plutôt que de ne pas le faire tout court en fait. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce sujet d'épisode parce que c'est un sujet où j'ai moins besoin entre guillemets de préparer les choses, de rassembler mes pensées. Je peux raconter un petit peu mon passé, des choses que j'ai vécues et donc c'est plus facile de s'en souvenir et de réussir à transmettre un petit peu tout ça avec un fil rouge assez clair pour le coup. Je suis ici à Barcelone comme je l'avais annoncé je crois dans un ancien épisode. Oui, l'épisode avec Elio. Le dernier épisode que j'avais fait avec Elio sur l'argent, eh bien j'ai enregistré un autre épisode avec Elio hier ou avant hier. Non, je ne sais plus exactement quand. Donc il y a de l'épisode qui va arriver. On est en train de créer du contenu par ici. C'est cool mais je ne voulais pas sortir cet épisode tout de suite parce que voilà, je vais essayer d'en avoir un d'avance, tu vois. Vu qu'à chaque fois j'ai un peu de mal à être à l'heure, je me dis si j'arrive, on enregistrait deux en une semaine. Franchement, ce serait record du monde. Donc voilà, trêve de tergiversation. Je vais me lancer un petit peu là-dedans. J'espère que la qualité audio est suffisante. En tout cas, j'ai pris mon micro, j'ai pris tous mes bails avec moi. J'ai pris une valise en soute histoire de pouvoir prendre mon appareil, mon drone, mon machin. Purée, tu parles de minimalisme. Là pour le coup, c'est la partie pour laquelle le travail, je ne peux pas me permettre de laisser aller mon minimalisme qui me plaît bien. D'ailleurs, j'en parlerai dans un épisode futur également. Voilà, bref, j'ai des sujets. Le sujet d'aujourd'hui est assez clair. Je vais commencer là-dedans, l'entrepreneuriat. Et donc, je ne vais pas parler de YouTube dans cet épisode. Et non, peut-être que tu t'attendais à ce que je te raconte comment j'ai commencé YouTube, comment j'ai monté mon business dans YouTube, etc. Et non, ça, ça viendra, ça viendra, mais ça viendra après parce que chronologiquement parlant, comment j'ai commencé sur YouTube ? Eh bien, c'était avant de commencer sur YouTube. Ma première expérience entrepreneuriale n'était pas celle dans les réseaux sociaux, ou plutôt, plus précisément, pas celle dans mes réseaux sociaux, car c'était déjà dans les réseaux sociaux, mais ce n'était pas les miens. Ce n'était pas les miens. J'ai transitionné, je suis passé des réseaux sociaux des autres au mien. Et c'est un petit peu cette histoire que je vais commencer à raconter aujourd'hui. Et donc, dans cette première partie, dans ce premier épisode sur deux, je pense, j'en sais rien, en vrai, ce sera peut-être sur trois, ce sera peut-être, je ne sais pas, on va y aller comme ça. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je vais devoir parler, je vais devoir. Je suis obligé. Il faut que je parle de mes études, de mes études supérieures, de mes études universitaires, parce que c'est vraiment à la fin de mes études que j'ai transitionné dans cette première expérience entrepreneuriale dont je n'ai jamais parlé. Concrètement, je crois que cette expérience, cette première expérience entrepreneuriale, j'en ai peut-être jamais parlé plus qu'en une phrase. Pourtant, j'ai fait une vidéo sur YouTube de comment je suis passé de la finance à YouTube, mais j'ai omis un petit peu ce passage, parce que ça avait moins sa place dans cette vidéo, et ça va être l'occasion d'en parler là, parce que clairement, c'est un truc, je me réjouissais de pouvoir ressasser un petit peu cela, parce que ça a été une période assez compliquée. Vraiment, quand tu te retrouves, entre guillemets, à faire les choses pour toi-même, avec personne derrière toi qui te dit quoi faire, etc. C'est vraiment, c'est perturbant, c'est difficile, c'est nouveau, c'est... Ouais, bref, c'était très enrichissant, et c'est ce que j'ai fait juste à la fin de mes études. En fait, j'ai fait ça pendant la fin de mes études, c'est pour ça. Mes études et l'entrepreneuriat ont commencé à se mélanger vers la fin de mes études, et c'est aussi pour ça que je vais revenir sur mes études. Tu l'as compris, je ne vais pas parler dans cet épisode en long, en large j'ai en travers de comment réussir ses études, comment avoir des bonnes notes, etc. C'est un sujet que je trouve très intéressant, parce que j'y ai moi-même pas mal pensé. Moi-même, j'ai fait des études, j'ai eu des bonnes notes, et je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant à creuser là-derrière, et c'est pour ça que je vais plutôt en faire une vidéo. J'ai envie de faire une vidéo YouTube sur comment réussir ses études, mais attention, ce n'est pas les conseils. Moi, personnellement, je n'ai pas utilisé, ni même je conseillerais en premier, les conseils de « il faut bien réviser, il faut faire ci, ça, il faut être concentré, je ne sais quoi ». Oui, c'est important, mais selon moi, ce n'est pas grâce à ça que moi j'ai réussi mes études, en fait. C'est clairement autre chose. C'est pour ça que je voulais en parler un petit peu, je me suis dit que dans une vidéo, ça passerait bien. Quoi qu'il en soit, je vais retracer un petit peu mon histoire, je vais quand même parler de mes études, de comment j'ai fait, de comment je m'en suis sorti un petit peu. Et puis, on va donc commencer cette histoire à la fin du lycée. Le lycée, j'en avais déjà parlé, le lycée, donc le gymnase en Suisse. Voilà, le gymnase, c'est quelque chose dans lequel tu arrives, je ne sais pas, j'avais 14-15 ans, j'en suis sorti à 19, je crois, j'en suis sorti à 19, parce que j'ai redoublé ma dernière année de lycée. Le lycée, j'en avais parlé, ça a été une période compliquée pour moi. Clairement, j'étais geek, zéro confiance en moi, aucune connaissance et expérience de la vie. Vraiment, je n'ai pas vraiment grandi, en fait, je n'ai pas vraiment mûri. Entre 15 et 18 ans, je n'ai pas beaucoup. Mettons, entre 15 et 17 ans, en fait, je suis resté pareil. Vraiment, je suis resté devant mon ordinateur, j'ai joué aux jeux vidéo. Alors, voilà, mes personnages dans World of Warcraft, ils montaient de niveau, mais pas moi. Concrètement, à 17 ans, je commence la muscu, j'en ai parlé, je redouble ma dernière année de lycée à cause d'un mémoire à rendre, un travail de lycée, on dira, un gros travail qu'on devrait rendre en dernière année, que j'ai fait avec mon meilleur ami et qu'on a lamentablement raté parce qu'on passait notre temps à jouer aux jeux vidéo. Concrètement, il n'y a pas vraiment autre chose à dire. On pensait que ce n'était pas si pourri ce qu'on avait fait, mais apparemment, c'était pourri parce que les profs nous ont dit non, désolé, ça ne passe pas. Et si ça ne passe pas, tu redoubles. Et donc, on a redoublé. Voilà. Quoi qu'il en soit, je redouble ma dernière année de lycée. Et là, aujourd'hui, et même, je te dis ça aujourd'hui, même un an après, même six mois après avoir redoublé, j'ai été persuadé que c'était une très bonne chose. En fait, je me suis vite rendu compte que de redoubler une année, c'était parfait parce que ça me permettait de rattraper un petit peu mon retard sur les autres, en fait, sur les autres de mon âge. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai mûri très, très tard. Et donc, quand j'ai redoublé, enfin, j'ai eu de quoi souffler un petit peu pour me dire, OK, Eric, maintenant, voilà, tu vas être un petit peu plus âgé que les autres. Tu as une année de plus dans laquelle j'ai commencé à prendre confiance en moi parce qu'à 17 ans, j'ai commencé la muscu. C'était un petit peu avant que je redouble cette année. Et donc, je me suis retrouvé en dernière année de lycée avec une année de plus que les autres, même si ça ne se voyait absolument pas. Ça faisait un an et quelques que je faisais de la muscu, n'importe comment, mais j'avais quand même vaguement des résultats et surtout, surtout, c'était dans la tête. Ça avait déjà changé un petit peu parce que j'étais quelqu'un, je faisais de la muscu, j'y allais trois fois par semaine. Moi, j'avais l'impression que je commençais à avoir des muscles alors qu'en fait, c'était vraiment minimal. Mais vu que je partais vraiment de rien, parce que moi, je suis très, très mince, j'étais un peu une crevette, j'ai un peu été une crevette toute ma vie, jusqu'à ce que je commence à faire les choses bien au niveau de la muscu. Et j'ai redoublé et j'ai trouvé ma première copine. Dernière année de lycée, finalement, Eric, il a 18 ans et demi et il découvre ce que c'est d'avoir une fille dans sa vie qui l'aime, qui l'aime lui en retour. Et ça, c'était fou. Tu vois, c'est la première fois que quelqu'un m'aimait, tu vois. Et ça, tu vois, tu m'écoutes. Je sais qu'il y en a des très jeunes qui m'écoutent aussi à 15, 14, 15 ans. Alors, je ne sais pas. Moi, j'étais très en retard. Je sais qu'il y avait plein de potes. À 15 ans, ils avaient déjà soi-disant baisé des meufs, tu vois. Je te le dis comme ils me le disaient, tu vois, parce que c'était stylé. À l'époque, quand tu avais 15 ans, tu pouvais dire ça à tes autres potes geek de 15 ans. Et moi, moi, je ne savais même pas ce que c'était, tu vois. Je ne savais même pas ce que c'était une fille, concrètement. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a qui m'écoutent qui n'ont pas encore expérimenté l'amour. Mais c'est cool. C'est cool. Et quand j'ai commencé ça, j'ai appris plein de trucs. J'ai appris plein de trucs. J'ai pu rattraper un peu mon retard. J'ai pu récupérer un petit peu de retard sur mon immaturité exceptionnelle. Concrètement, franchement, j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas beaucoup qui étaient aussi à la traîne que moi. Alors évidemment, on a peut-être tous l'impression d'être un peu à la traîne parce que je sais que la période de l'adolescence, dans la majeure partie des cas, je pense que c'est une période assez compliquée pour tout le monde parce qu'on grandit, il y a la puberté, on doit découvrir son corps, on découvre plein de choses. En plus, il y a l'école en même temps, il faut réussir. Sinon, on ne peut pas aller faire des études ou je ne sais pas. Tout dépend de la pression extérieure qu'on nous met, notamment au niveau des parents, etc. Moi, mes parents, ils ont été à l'Uni. Mon grand frère qui avait deux ans de plus que moi, il était déjà passé à l'université du coup. Donc moi, voilà, c'est ça qu'il fallait que je fasse et il fallait que j'y arrive aussi. Bon, ça n'a pas été un énorme problème comme je vais en discuter un petit peu après. Mais quoi qu'il en soit, heureusement, avec cette année de redoublement, j'ai pu rattraper un peu mon retard avant, finalement, de débarquer à l'université. Du coup, j'avais 19 ans. C'est ainsi qu'entre 2010 et 2013, j'ai effectué mon bachelor à l'université de Lausanne en HEC, donc en haute école de commerce à Lausanne en Suisse. Du coup, juste à côté de là où je suis né, de là où j'ai toujours habité. Et voilà. Pourquoi est-ce que j'ai choisi HEC ? En vrai, en vrai, aujourd'hui même, je ne suis même pas complètement sûr. Il y avait quoi comme option ? Il y avait HEC, droit, bio. Il y avait aussi l'école d'ingénieurs, le PFL qui est une école d'ingénieurs, d'informatique un petit peu. C'est en tout cas la réputation qu'elle avait quand j'avais 18 ans. Une école de mecs doués en physique, en chimie qui veulent devenir ingénieurs. Voilà, concrètement, ça, ce n'était pas pour moi. C'était exclu d'office parce que mes cours de physique, chimie et bio, comme j'en avais parlé un petit peu dans un ancien épisode, la physique, je détestais ça. J'étais extrêmement nul. Je refusais d'apprendre. Et voilà, c'était vraiment pas mon bail. L'allemand, vraiment une relation très difficile avec l'allemand aussi à l'école. Avant, donc, tout ce qui était lettres et littéraires, c'était hors de question. Donc, en gros, il me restait sport, droit et commerce. Et puis, j'ai décidé d'aller en commerce. Je te dis sport, parce que j'y ai pensé après coup. Mais c'est vrai que quand j'avais 17, 18 ans, je commençais tout juste à faire du sport. Je ne me voyais pas à faire ça. Je ne me voyais pas, entre guillemets, devenir prof de sport. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, quand je me disais, quand tu fais sport, tu deviens quoi ? Tu deviens un coach, tu deviens un prof de sport, etc. Je me suis dit, OK, on va partir dans HEC. C'est business, management, ça veut tout et rien dire. Il y a sûrement plein d'options plus tard. Et j'aurai le choix. En fait, j'aurai le temps. Je m'achète 3 à 5 ans pour avoir une meilleure idée de ce que je veux faire plus tard, tout en me gardant des portes assez ouvertes. Et le droit ne m'intéressait pas, typiquement, parce que selon moi, c'était que des trucs à prendre par cœur. Et aujourd'hui encore, le droit, ça ne m'intéresse pas spécialement. Voilà, clairement. Après, j'ai eu beau redoubler ma dernière année de lycée, j'ai débarqué à l'université et je me sentais encore extrêmement jeune. Et je l'étais. Et j'étais complètement inexpérimenté. Et encore plus, quand tu changes de cursus, quand tu changes d'école, tu arrives dans le système du dessus. Et en vrai, tu passes du plus âgé de ton système actuel. Voilà, j'étais le plus âgé au lycée. Et boum, tu arrives, t'es plus ou moins le plus jeune au système d'après à l'université. Là, j'arrive, j'ai 19 ans, je vois des mecs, ils ont 25 ans, ils sont en master. Ils ont l'air de... Ils sont stylés, tu vois. Ils ont des meufs, ils étudient leurs cours, tout ça. C'est des grands. Et ouais, c'est des adultes, tu vois. Moi, clairement, je ne me considérais pas comme un adulte à 19 ans quand j'ai débarqué à l'université. Bref, je me sens encore extrêmement jeune. Je vais religieusement à la musculation pendant ces trois ans de bachelor d'études. Je passe beaucoup de temps aussi avec ma première copine, ma première copine que j'avais eue du coup à la fin du lycée. Une relation qui a duré deux ans et demi. Voilà, mon premier amour, tu vois, qui s'est arrêté finalement. J'étais encore en bachelor quand ça s'est arrêté, quand j'ai moi-même décidé de rompre avec cette première copine. Peut-être une histoire que je raconterai le jour où je déciderai de parler de mes relations amoureuses dans ce podcast, j'imagine, parce que clairement, c'est... Ouais, on verra. On verra. Je ne vais pas m'avancer sur quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, c'était ma relation la plus longue, d'ailleurs, jusqu'à ma toute dernière relation. Ma toute dernière relation, voilà, tout simplement. Et j'ai découvert aussi le monde de l'université. Le monde de l'université, ce n'est pas le même monde que celui du lycée. Au lycée, on a des tests régulièrement, on doit aller en cours. Si on ne va pas en cours, on doit avoir un mot des parents. Sauf à la fin, tu vois, à la fin, quand j'avais 18-19 ans, je pouvais signer moi-même les papiers qui disaient que j'étais malade. Donc là, c'est genre, t'es trop un warrior, tu peux être malade. Et signer toi-même ton papier comme quoi t'étais malade alors qu'en fait, t'étais pas malade, tu vois. Sauf que, voilà, moi, j'habitais quand même chez mes parents. Dans ma famille, c'était... Il fallait vraiment y aller, tu vois, pour que mes parents soient d'accord de nous laisser ne pas aller à l'école. C'était important pour mes parents. Et je dis nous, parce que pour mon frère, mon grand frère et ma petite sœur, c'était la même chose. Il fallait vraiment qu'on soit malade, malade pour qu'ils nous disent « Ok, reste à la maison, on va pas à l'école ». Parce que quand je me pointais dans leur chambre le matin en leur disant « Maman, j'ai mal à la tête, j'ai pas envie d'aller... J'ai pas envie d'aller à l'école », elle me disait « Eric, c'est pas grave, tu sais. Moi aussi, des fois, j'ai mal à la tête, je vais quand même au travail. C'est comme ça dans la vie, on peut pas toujours faire ce qu'on a envie. Bref, je pense que c'était plutôt une bonne chose après coup. Mais c'est vrai que sur le moment, bah voilà. Quoi qu'il en soit, quand j'arrive à l'université, c'est entièrement différent. Parce que l'université, il n'y a pas d'horaire rigide, il n'y a pas vraiment d'obligation. En fait, l'université, tu t'inscris toi-même, tu décides toi-même de venir pour toi. En fait, concrètement, tu décides toi-même d'investir toutes ces années, ce temps, ce travail pour ressortir avec un diplôme qui devrait te permettre, bah on l'espère, d'atteindre des horizons professionnels plus larges, plus avantageux pour une raison ou une autre. On dira « tu peux mieux gagner ta vie ». On espère aussi, tu investis ces trois années où tu gagnes que dalle pour peut-être gagner plus ensuite. Donc, tu t'engages un petit peu là-dedans. Mais c'est quelque chose qui est assez perso. Il n'y a pas vraiment, enfin, il n'y a pas de contrôle. Tu vois, si tu viens pas en cours, eh ben tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en bat les couilles. Si tu viens pas en cours, c'est ton problème. Tu peux ne pas y aller. Clairement, t'as pas besoin de signer quoi que ce soit. Si t'es malade, bah t'y vas pas. Si t'es pas malade, t'y vas pas quand même. Si t'as pas envie de te lever le matin, tu peux faire ça. Il n'y a pas de test régulier pendant l'année où il y en a peu. Ça dépend un petit peu les matières, les facultés, etc. Moi, je vais évidemment parler de mon expérience à moi dans la faculté des HEC, la faculté business où on faisait des maths de l'économie, des stats, des choses comme ça. Donc, il n'y avait pas de test régulier pendant l'année ou plutôt pendant le semestre parce que dans ma faculté, du coup, tout était séparé en semestre. En vrai, on avait du coup, on avait des tests finaux une seule fois par semestre. Donc, à la fin du semestre, à la fin des six mois après, vraisemblablement, enfin, en réalité, c'est après trois ou quatre mois parce qu'avec toutes les vacances d'été qu'on avait et tout ça, un semestre, en vrai, c'était quatre mois de cours, quelque chose comme ça. On avait juste ces tests, ces examens. Du coup, ce n'est pas des tests. On n'appelait plus ça des tests. Maintenant, on appelait ça des examens. C'est les examens à la fin du semestre et c'est là que tout ce que tu as appris ces quatre derniers mois, tu es censé l'avoir compris, assimilé et être capable de retranscrire ces connaissances sur le papier de fin de façon à ce que tu as une bonne note. Et si tu as une bonne note, tu peux passer au semestre d'après et tu peux passer, enfin, disons, tu peux éventuellement passer à l'année d'après parce que c'était un petit peu la moyenne entre les deux semestres qui déterminaient si tu pouvais passer en deuxième année, en troisième année. Après, il y avait quand même quelques examens intermédiaires en cours de route dans certaines branches et ce n'était pas plus mal. Heureusement, d'ailleurs, pour ceux comme moi qui étaient un petit peu en retard, enfin, en retard, tu vois, moi, je fonctionnais énormément au deadline, tu vois, et peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans parce que je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. En fait, si on n'a pas une date butoir à laquelle on doit savoir X choses, on doit rendre X papier, eh bien, on ne fait rien. Entre guillemets, tu attends un petit peu le dernier moment pour réviser ton test, le dernier moment pour réviser tes examens, pour écrire ta dissertation que tu dois rendre le lendemain, etc., etc. Moi, j'ai beaucoup fonctionné comme ça. Et donc, te retrouver dans un système qui te demande d'être régulier, qui te force d'être régulier avec des examens intermédiaires et ce genre de choses, eh bien, ça aide beaucoup parce que ça te permet d'avoir à tout réviser en deux fois plutôt qu'à tout réviser en une fois, typiquement. Parce que dans certaines branches, comme les maths, parce que la première année en HEC, c'était une année très quantitative, on dirait, on dira. C'est beaucoup de cours de maths, d'économie, des choses assez compliquées, on dira, histoire d'écrémer un petit peu les gens qui viennent. Parce qu'en fait, à l'Uni, en Suisse, ça coûte presque rien. Et n'importe qui pouvait s'inscrire. Il n'y a pas de concours d'entrée, il n'y a pas de prépa, il n'y a pas de je ne sais quoi. Tu vois, prépa, pour moi, ça ne veut rien dire. En vrai, tous les Français, tous ceux qui sont à l'université, à la fac, etc., ils parlent toujours de prépa, de choses comme ça. Moi, Suisse, je ne sais pas ce que c'est qu'une prépa. Je crois que tu dois aller en prépa pour ensuite pouvoir aller en fac ou pour pouvoir aller dans une grosse université. Je ne sais pas, tu vois, on n'a pas du tout le même système. Donc en Suisse, en vrai, tu finis le lycée et puis derrière, si tu as envie, tu signes un papier et tu entres directement à l'université. Et ensuite, la première année, généralement, est très difficile de façon à ce que tous les glandeurs, entre guillemets, eh bien, ils ne passent pas. Et puis voilà. Donc en fait, être en première année d'université, il n'y a aucun mérite parce qu'il suffit de payer 500 euros et puis c'est bon, tu peux t'inscrire. Et c'est pour ça qu'il y a genre 50% d'échecs en première année dans la plupart des facultés. Dans certaines, c'est plus. En médecine, c'est encore plus, etc. Parce que c'est vraiment la première année où on passe de 600 étudiants à 300 l'année prochaine, tu vois. Et là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Mais à l'époque, on n'était que 600 encore en première année d'HEC. Et donc dans certaines branches, entre guillemets, difficiles comme les maths, il y avait des examens intermédiaires et heureusement, ça m'a permis de réviser ça entre temps. Heureusement aussi, on dira, moi, j'aime bien les maths. J'ai toujours bien aimé les maths. J'ai détesté la physique, mais les maths, j'aimais bien. Et c'est aussi pour ça que je suis allé en HEC. On ne va pas se mentir. Ah voilà, quand même, si tu n'aimes pas les maths, normalement, tu te rends bien compte de ton erreur en première année. Tu comprends tout de suite. Quoi qu'il en soit, j'arrive à la fin du premier semestre, on dira. J'allais en cours. Moi, j'ai toujours eu un peu de mal à me lever le matin. J'ai un peu toujours été comme ça. J'ai toujours été quelqu'un qui se couchait plutôt tard. Aujourd'hui encore, d'ailleurs. Et je ratais assez souvent les cours de 8h à 10h parce qu'en plus, j'habitais assez loin. Il fallait que je vienne en moto, etc. Ça me prenait du temps. Je devais me lever à 7h15 ou plus tard pour avoir juste le temps d'arriver à l'heure. Bref, c'était vachement tôt. Et voilà, je n'allais pas à tous les cours. En plus de ça, c'était pile au moment où j'ai commencé à être obsédé par la musculation, la nutrition, etc. Donc, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à la salle de musculation à ce moment-là, à lire mes livres de nutrition, etc. Là, en gros, je parle pour toutes mes études, pour ces trois premières années de bachelor, le premier semestre aussi. Mais disons que ça s'est bien étalé sur toutes ces trois années. Donc, pendant ces études, limite, ma priorité, en fait, c'était la muscu. C'est un peu con à dire. Enfin, ce n'est pas quelque chose que je recommanderais forcément à tout le monde, ça c'est sûr. Mais moi, j'avais un petit peu mis la muscu avant les études et avant tout ça. Pourquoi ? Aussi parce que j'arrivais à m'en sortir au niveau des études. S'il y avait des résultats déplorables, j'aurais sûrement changé ma stratégie. On est bien d'accord. Quoi qu'il en soit, ça, ça a passé un petit peu en premier. Et puis ensuite, il y avait les études. Alors, heureusement, les sujets m'intéressaient bien plus qu'avant. Tu vois, il n'y avait plus d'allemand, il n'y avait plus de physique. Ça, c'était super. Donc, il y avait des maths de l'économie, des stats, ce genre de choses qui m'attiraient un petit peu plus déjà, clairement. Et puis, voilà, force est de reconnaître que j'ai toujours eu une certaine facilité avec l'école, avec les cours. Généralement, les choses, je les comprends quand même assez vite. Et en plus, et surtout, j'ai envie de dire, parce que si je dois attribuer, entre guillemets, ma réussite à une caractéristique, on dira, c'est que j'ai une très bonne mémoire. Et ça, avoir une très bonne mémoire, ça m'a beaucoup servi pendant mes études. Ah, figure-toi. Notamment en HEC, où c'est une faculté où je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de cours, en fait, t'es pas nécessairement obligé d'avoir compris la chose, tu vois. Il suffit d'être capable de la réciter telle qu'elle. Et ça, dans un système comme celui des études, eh bien, c'est un hack, comme ça, qui peut te rendre très service. Et donc, le système que je mets en place, moi, tu vois, c'est de tout réviser à la fin du semestre. Voilà. Même si, voilà, j'ai quand même suivi pendant le semestre, je vais à certains cours, la plupart, je vais pas faire le mec, j'allais à la majorité des cours. Il y en avait de temps en temps, j'en ratais le matin, de 8h à 10h, ça dépendait des horaires que j'avais. J'allais à tous mes cours, sauf des fois le matin, j'y allais pas, parce que j'avais pas envie de me lever. Mais voilà, j'y allais, je faisais un petit peu le minimum, je suivais les trucs, j'allais aux séances d'exercice. Des fois, je les faisais avant, je me souviens plus. Je crois plutôt que je les suivais en cours de route quand ils les corrigeaient, et voilà, et je les gardais pour plus tard. Et concrètement, une fois arrivé à la fin du semestre, arrivé à la période d'examen, eh bien, je me faisais deux ou trois semaines à 200%. Moi, je me souviens, avant les examens, on connaissait, on connaissait du coup, il nous annonçait, oui, il nous annonçait les dates des examens de chaque branche, un mois avant que la période d'examen commence. Ça veut dire qu'un mois avant que les examens commencent, je savais quel examen de quelle matière j'allais avoir quel jour. Et donc, je savais combien de jours j'allais avoir entre chaque examen, etc., etc. Ce qui me permettait du coup de me concocter un plan et un calendrier très précis pour structurer mes révisions. Parce que forcément, l'examen que t'as en premier, c'est pas celui que tu vas réviser en dernier. Parce que le dernier examen, si ça se trouve, t'as trois jours avant, et du coup, c'est pas complètement nécessaire d'avoir tout révisé le dernier examen avant ces trois derniers jours, tu vois. Enfin bref, du coup, j'ai étudié ça précautionneusement, de façon à me faire deux ou trois semaines de révision assez hardcore, histoire de pouvoir tout réviser, tout apprendre. Je me souviens, généralement, je révisais, parce que ça, c'était les dernières semaines, généralement, on n'avait plus cours. On avait deux ou trois semaines, ça dépend si c'était le semestre d'été ou d'hiver, mais on avait deux ou trois semaines, en tout cas, pour réviser nos examens où on n'avait pas de cours. Et je révisais, moi, généralement, de quatorze heures à minuit ou une heure du mat', quelque chose comme ça. Je me couchais très tard, je révisais très tard, et je me levais, voilà, en fin de matinée, onze heures, onze heures, quelque chose comme ça. Je glandouillais encore deux ou trois heures, et ensuite, j'allais à la biblio ou bien je révisais chez moi tout l'après-midi, plus ou moins non-stop, voilà, avec des petites pauses, etc. Mais voilà, en gros, je savais que j'avais X cours, que j'avais tel ou tel nombre de jours pour réviser chaque cours. Je me disais, OK, le droit des sociétés, je pense qu'en trois jours, j'arrive à boucler ce formulaire, ce formulaire, ce... putain, comment ça s'appelle ? Ce fascicule-là, ce polycopier, voilà, j'arrive à me taper tout ce livre. Et puis, la veille de l'examen, le soir, je relis tout en diagonale, histoire d'essayer de mémoriser un maximum d'informations pour l'examen du lendemain, tu vois. Et c'est ce que je faisais, c'est ce que je faisais concrètement, ça s'est plutôt bien passé. En gros, je ne te dis pas que c'était la meilleure technique, la meilleure méthode. Au contraire, je ne pense pas que ce soit la meilleure méthode pour bien se souvenir des choses à long terme. Parce que, voilà, si tu apprends par cœur les choses juste avant l'examen et que tu te pointes et que tu as une bonne note, si ça se trouve, dans six mois, tu as tout oublié. Mais, mais, et c'est là le grand mais qui était important pour moi, mais tu as eu une bonne note. Et concrètement, quand tu vas à l'université à la fin, c'est quoi le but d'aller à l'université ? Je ne sais pas, c'est d'avoir ton diplôme, pour avoir ton diplôme, il faut avoir des bonnes notes. Bref, selon moi, c'était une méthode efficace pour réussir ce qu'on attendait de moi et ce qu'on me demandait de faire dans cet endroit. Et donc, c'est exactement ce que j'ai fait pendant ces trois premières années de bachelor. Je crois qu'en France, on appelle ça la licence, sauf erreur. Enfin bref, les trois premières années d'université où on reçoit un premier diplôme et ensuite on part en master. Et master, c'est généralement deux ans, ici en Suisse en tout cas. Et après ces deux ans, eh bien, tu as un master, voilà, un deuxième diplôme. Et normalement, c'est un peu terminé. Ensuite, il y a le doctorat, etc. Mais ça, personnellement, je n'ai aucune expérience avec ça. Voilà. Donc, je termine mon bachelor. Je m'en sors bien. Clairement, j'ai une très bonne moyenne. Enfin, j'ai une bonne moyenne générale de 5 sur 6 environ sur ces trois ans. Sachant qu'en Suisse, du coup, le système de notation, ça va de 1 à 6. On dira 4 étant la moyenne. Il fallait avoir au moins 4 de moyenne pour réussir. 5, c'est donc une bonne note. Et 6, c'est vraiment quand tu fais 20 sur 20. 6, c'est quand même extrêmement dur d'avoir 6. En tout cas, par ici à Lausanne, c'était franchement pas donné. Donc, voilà. Petite anecdote quand même, du coup, pour revenir un petit peu sur mon expérience et tu vois, revenir sur ces trois premières années d'études. La troisième année, elle était particulière parce que pour la première fois depuis l'entrée à l'Uni et en HEC, on avait le droit de choisir nos cours. Donc, en troisième année, on avait un catalogue assez grand de cours qui valait différents nombres de crédits. Et il fallait valider un certain nombre de crédits d'ici la fin de l'année. Et puis, on pouvait décider comme on voulait. Si on voulait répartir en moitié-moitié entre le premier et le deuxième semestre le nombre de crédits, tu vois, on devait faire 60 crédits. Et les cours, généralement, ils valaient soit 3 crédits, soit 6 crédits. Et forcément, les cours de 6 crédits, généralement, c'était deux fois plus d'heures de cours et, entre guillemets, deux fois plus de travail. Mais c'est pas complètement vrai, tu vois. Il y a clairement des cours où il y avait plus de travail que d'autres, d'autres où il y en avait moins. Moi, en tant que bon mec qui a envie d'en faire un petit peu le moins possible, tu vois, parce qu'il n'est pas particulièrement passionné par ce qu'il fait, eh bien, j'ai soigneusement essayé de dénicher les cours qui demandaient un petit peu le moins de travail pour avoir une note suffisante. Là, mon but, c'était pas vraiment d'avoir des bonnes... Enfin, c'était clairement pas d'avoir des bonnes notes, je m'en foutais. Je voulais juste avoir les crédits parce que c'est ce qu'on me demandait de faire. Et je me souviens que je me suis pris un petit... Je me suis dit, ok, ce que je vais faire, c'est que la troisième année, ok, le premier semestre, c'est le semestre d'automne, il y a novembre et tout, c'est chiant, j'aime pas du tout cette période. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre masse de crédits au premier semestre. Et puis, comme ça, au deuxième semestre, si j'ai réussi à les valider, eh bien, j'aurai beaucoup moins de trucs à faire. C'est ce que j'ai fait, plus ou moins. J'ai fait 42 crédits au premier semestre de troisième année. Et du coup, il m'en restait plus que 18 au deuxième semestre. Et donc, j'avais quoi ? Un ou deux jours de cours lors du deuxième semestre. J'avais énormément de temps et moi, j'étais trop content parce que je pouvais aller m'entraîner dehors le mois de mai. Tu vois, le mois de mai, c'est mon mois préféré de l'année. D'ailleurs, on va bientôt y entrer. J'adore le mois de mai parce que c'est le printemps, il fait beau, je suis motivé, il y a du soleil, il fait de plus en plus chaud, les jours sont de plus en plus longs. J'adore, franchement, j'adore le mois de mai. C'est trop bien. Et là, j'avais masse de temps pour faire ça. Sauf qu'en fait, j'avais masse de temps tout court. Ce qui fait que, alors j'étais avec une nouvelle fille à ce moment-là, j'avais une autre copine, ma deuxième copine sérieuse que j'ai eue à ce moment-là. C'était pile, ça devait être pile après qu'on commence à se mettre ensemble, je pense. Donc, je passais pas mal de temps avec ma copine à ce moment-là, en troisième année. Et je passais pas mal de temps à m'entraîner, je passais pas mal de temps à manger, à faire attention, à calculer ce que je devais manger, etc. C'était encore l'époque où je faisais les choses à moitié bien, tu vois. Clairement, c'était après que j'ai eu un petit peu mon déclic en termes de comment bien m'entraîner. C'était juste après, d'ailleurs, cette troisième année que j'ai eu pas mal de déclics importants dans ma vie, dont j'ai déjà parlé dans d'anciens épisodes, pour le coup. Et en fait, avec tout le temps en plus qui me restait, je faisais pas grand-chose, pas grand-chose de productif, on dira, pour ma vie à venir ou pour moi, pour mes centres d'internet. En vrai, ce que je faisais beaucoup, beaucoup à ce moment-là, c'était regarder des séries. Alors voilà, est-ce que c'est pas mal ? C'est pas mal de regarder des séries, pas du tout. Je regarde encore aujourd'hui, j'aime encore beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Sauf qu'aujourd'hui, je me permets beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de regarder parce que, voilà, je sais que chaque heure de mes journées que je passe à regarder une série, bah, c'est plus pour me divertir généralement que faire autre chose. C'est pour ça que j'essaye de trouver des compromis avec moi-même aujourd'hui. Et au lieu de regarder des séries, je regarde surtout des documentaires et des choses où, à la fois, je suis diverti et, à la fois, je peux apprendre des trucs. Voilà, sur Netflix, je regarde, j'ai regardé tous les, tous les meilleurs documentaires, j'ai l'impression. D'ailleurs, si vous avez des recommandations de bons documentaires, n'hésitez pas à aller me balancer ça, je les regarderai avec, avec plaisir. Ericflac.com slash 28, tu peux laisser un commentaire sur cet épisode en question. Voilà, si t'as des documentaires pas trop mainstream, parce que ceux qui sont mainstream, je pense que je les ai déjà vus, tu vois. Mais ce serait avec un méga plaisir. Et si je trouve des petites perles et tout ça, grâce à tes conseils, peut-être je les repartagerai dans un prochain épisode. Voilà, fin de cette parenthèse. Quoi qu'il en soit, je passe énormément de temps à regarder des séries et à rien faire. J'attendais que le temps y passe un petit peu. Et après coup, mettons une ou deux années après, ou aujourd'hui même, quand je reviens sur cette période de mes études, je me rends compte que, vu que j'avais quand même, j'avais un peu de facilité au niveau des cours, donc j'avais pas besoin de passer des heures et des heures et des heures à réviser, ce qui me libérait du temps pendant mes études, tant que je remplissais pas mal avec ma passion pour la muscu et la nutrition, sauf que la muscu et la nutrition, on va pas se mentir, c'est pas quelque chose que tu peux faire H24, parce que c'est contre-productif. Tu vois, au bout d'un moment, une fois que t'as un bon système, une fois que t'as compris un peu les choses, ce qui n'était pas mon cas, mais j'avais l'impression d'avoir compris déjà, tu vois, alors qu'en fait, pas vraiment, ça sert à rien, tu peux pas t'entraîner toute la journée, c'est pas productif, c'est pas une bonne idée, donc même quand ça c'est bien fait, en fait, l'idéal avec ça, c'est d'avoir un bon système qui fonctionne, qui est implémenté dans ta vie, que tu arrives à suivre sans que ça te coûte trop d'énergie ou de discipline, mais une fois que c'est le cas, une fois que t'as un bon système en muscu, il faut réussir à l'oublier. La meilleure chose à faire, c'est l'oublier et laisser faire, et ça c'est quelque chose que j'ai dû apprendre en cours de route lorsque je faisais mes premières sèches, c'est que lorsque je faisais mes premières sèches, j'y pensais H24. Vraiment, je ne pensais qu'à ça toute la journée. Le problème, c'est que ça m'a beaucoup desservi, en fait, d'y penser toute la journée. Plus tu y penses, plus le temps y passe lentement, plus le temps nécessaire à passer dans ce système en le suivant pour avoir des résultats, c'est-à-dire, voilà, plus la durée de mois qu'il fallait attendre avant de voir mes abdos, on dira, plus elle paraissait longue parce que j'y pensais à chaque minute. Alors que si je suivais exactement la même chose, mais sans y penser, eh bien, ça aurait été encore plus simple à suivre et ça serait arrivé plus vite. Le jour où je me réveille le matin et j'ai des abdos parce que ça fait 4 mois que je suis en sèche et que ça s'est bien passé, il serait arrivé plus vite et j'aurais eu moins de spirale, de culpabilité, de choses comme ça. Bref, j'en ai déjà parlé un petit peu. Quoi qu'il en soit, voilà, j'avais beaucoup de temps à perdre et j'avais beaucoup de temps à perdre. Et aujourd'hui, du coup, ce que j'aurais envie, en fait, de conseiller à toi qui m'écoutes, qui est peut-être dans une situation un petit peu similaire, c'est que si tu te rends compte que tu as cette quantité de temps dont tu ne sais pas trop quoi faire, peut-être de te poser plus de questions sur est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose qui t'intéresse. C'est un petit peu ce que j'aurais envie de me dire si je pouvais revenir vers moi à ce moment-là et de me dire, Eric, tu regardes beaucoup de séries, c'est très bien, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Tu vois, tu as vu que ça te plaisait beaucoup, le sport, la muscu, la nutrition. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose dans ce genre-là que tu pourrais essayer de creuser un petit peu juste pour voir si ça ne te plairait pas ? Comme ça, peut-être que tu passerais ton temps à apprendre à faire du golf, par exemple, si tu te rends compte que tu es trop chaud, tu as envie d'améliorer ton swing, tu te rends compte à quel point c'est technique et passionnant, le golf. Ce qui l'est, j'en suis certain pour certaines personnes, j'ai pu parler avec quelqu'un qui faisait du golf il n'y a pas si longtemps, et purée, ça a l'air d'être un truc de passionné aussi, comme n'importe quel sport et n'importe quelle activité. Tu vois, il y a tellement de choses incroyables à faire quand on s'en prend de passion, mais on ne peut pas se prendre de passion de quelque chose si on ne le fait pas, si on n'essaye pas les choses. Et voilà, alors j'étais passionné de séries, voilà, je me suis pris de passion de séries, j'essayais beaucoup, je passais beaucoup de temps à m'améliorer, à regarder des séries, tu vois. Ce n'est pas aussi gratifiant que d'apprendre à faire autre chose, je pense. Donc voilà, au final, je n'ai aucun regret, bien sûr, parce que je suis content d'où je suis aujourd'hui, donc je ne vais pas te dire où, j'aurais vraiment aimé me réveiller plus tôt dans ma tête et plus vite avoir ce déclic de « Eric, quand même, aie conscience de comment tu passes ton temps et pose-toi les bonnes questions, on dira ». Mais non, au final, je ne regrette rien, c'est juste que si je devais refaire quelque chose pendant mes études, je pense que je regarderais un petit peu mieux comment j'utilisais tout ce temps libre que je m'étais libéré. Et ainsi donc, je complète mon bachelor, ma licence en management, après ces trois années. Et concrètement, la dernière année, en fait, on pouvait partir en échange. Si on voulait, en dernière année, en troisième année de licence, on pouvait, si on voulait, aller faire ces troisième année dans une université étrangère et aller kiffer sa vie à l'étranger, soi-disant, avec des cours un peu plus faciles, etc. Enfin, faire la belle vie. Moi, ça ne m'intéressait pas, ça ne m'intéressait pas jusqu'au dernier moment où c'était possible. Le moment où je me suis dit « Tiens, je partirai bien en échange », eh bien, c'était trop tard pour postuler, pour partir en échange. Et donc, je me suis dit « Bon, ça saoule, je me suis rendu compte trop tard, j'ai passé trop de temps à glondouiller devant mes séries et à me dire que je réfléchirais aux choses plus tard. Plus tard, plus tard, plus tard, ça a toujours été comme ça. Dans ma jeunesse, c'était toujours « On verra plus tard ce qui va se passer ». Eh bien là, c'était un petit peu trop tard, du coup. Et pour essayer de rattraper le coup, je me suis dit que j'allais prendre une année sabbatique entre mon bachelor et mon master. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Entre mi-2013 et mi-2014, j'ai passé une année pendant laquelle j'ai fait une pause au milieu de mes études. Et le raisonnement là-derrière, c'était « J'en ai déjà parlé, du coup. C'était de faire la moitié de mon service civil, qui est l'équivalent, on dira, du service militaire, qui est obligatoire en Suisse pour tous les hommes suisses. Donc, je n'avais pas le choix. C'est soit je faisais neuf mois d'armée sur le terrain, etc. Soit je faisais une fois et demie plus en service civil, c'est-à-dire 13 mois de service civil, c'est-à-dire d'aller travailler dans des institutions à but non lucratif, on dira, dans des hôpitaux, dans le social, dans la santé, dans la protection de l'environnement. Tu vois, certains domaines comme ceux-là. Tu vois, rien qui n'était en concordance avec le business et l'économie. Tu vois, autant ceux qui font médecine, ils peuvent aller bosser dans des hôpitaux et puis ça peut leur servir un peu pour leurs études et leurs métiers. Autant quand tu fais HEC, le service civil, c'est malheureusement difficile à concorder avec tes études. Bref, quoi qu'il en soit, c'était un petit peu ça l'idée. C'était que je commençais par faire 7 mois de service civil. Et ensuite, j'allais voyager un petit peu en Amérique pendant 3 mois qui suivaient avant de revenir aux études. Tout cela, j'en ai du coup déjà parlé dans un ancien épisode, l'épisode 12 sur le choix entre subir et profiter d'une situation. C'est là, pendant cette année-là, que j'ai eu un petit peu ce déclic que j'aurais peut-être aimé avoir pendant mes études. Parce que pendant ces 7 mois de service civil, comme je le racontais dans cet épisode, j'ai d'abord subi énormément les 3 premiers mois où je me suis retrouvé dans un cadre très rigide à nouveau, où il fallait se lever le matin, il fallait venir à la bonne heure, il fallait faire 8 heures tous les jours. Il fallait faire 42 heures de travail par semaine dans un travail qui ne me plaisait pas parce que je ne l'avais pas complètement choisi. C'était le service civil, j'étais obligé de faire ça. C'était une corvée. Et au milieu de cela, je me suis rendu compte « Mais en fait, Eric, tout ce temps que tu as sur place quand tu n'as pas à travailler ou à côté, tu peux essayer de le remettre dans quelque chose qui te plaît. » Et c'est là que je me suis pris encore plus d'obsession et de passion et d'obsession, clairement, pour la musculation et la nutrition. Et c'est ce dont j'ai parlé dans cet épisode. Une fois que j'ai terminé ce service civil, je suis parti 3 mois à San Diego, en Amérique, pour kiffer ma vie, dépenser mon argent que j'avais gagné au service civil, apprendre l'anglais, entre guillemets, mais surtout, j'étais en vacances, 3 mois en vacances. C'était pour me réconforter de ne pas avoir pu partir en échange universitaire, alors que je me suis rendu compte trop tard que ça m'aurait plu. Eh bien, j'ai fait ça. Et c'était extrêmement cool. J'ai rencontré des super bons potes. Je me suis fait des potes brésiliens, coréens, arabes, d'Arabie Saoudite, pas vraiment d'Américains, parce que je traînais qu'eux, avec des étudiants qui faisaient des échanges linguistiques comme moi. Mais c'était absolument génial. Donc, voilà, tout ça pour dire, très petite parenthèse entre mes études, parce qu'une fois que j'ai terminé ces histoires à San Diego, etc., que je suis rentré, eh bien, ça faisait une année que je n'avais pas été aux études et j'ai dû revenir un petit peu à la réalité, un retour un petit peu pénible à la réalité. Tiens, Éric, maintenant, il faut reprendre tes études, il faut te remettre au master. D'un côté, j'étais content en vacances. D'un autre côté, je me suis dit, bon, c'est bien les vacances, c'est bien tout ça, mais c'est bien d'avancer un petit peu dans la vie quand même, un petit peu, donc, avancer dans la vie, c'est retourner en master. Les avantages de retourner en master, c'est l'ambiance universitaire, la vie universitaire, à nouveau, moins d'obligations. On peut faire un peu des soirées, etc., rencontrer des gens, tout ça. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'avantages à retourner en master et je préférais me concentrer un petit peu là-dessus. Sauf qu'il fallait que je choisisse quel master je veux faire, parce qu'autant au niveau du bachelor, il n'y avait pas vraiment le choix. En fait, le choix, il se faisait au niveau de la troisième année, un petit peu avec les cours que tu choisissais de faire, et normalement, tu choisissais tes cours en fonction du master que tu allais faire après. Ce que j'ai plus ou moins fait, j'avais choisi un peu les cours de stade de finance parce que je me suis dit que c'est ceux qui me donneraient le plus de choix, de compta aussi, j'avais choisi, histoire d'avoir le choix au niveau des masters, parce qu'au niveau des masters, tu pouvais choisir management, finance, comptabilité, économie politique, il y avait un master en droit aussi, un truc du genre. Bref, je ne savais pas trop exactement lequel choisir. J'hésitais en fait concrètement entre le master de... En fait, le management marketing, c'était ce qui m'intéressait peut-être un petit peu plus, et il y avait le master de management, mais ce master avait quand même la réputation d'être le master un petit peu par défaut, celui où les gens qui ne savaient pas trop quoi faire, ils allaient, et qui n'était peut-être pas le master le plus réputé, avec la plus belle image, quand tu sortais de l'Uni. Le master en finance, par contre, c'était le master qui était réputé comme l'un des plus difficiles ou le plus difficile, et surtout, quand tu sortais de l'Uni avec ce master en finance, eh bien, toutes les portes qui étaient ouvertes avec celui de management, elles étaient quand même ouvertes, sauf qu'en plus, tu avais les portes de finance pour aller faire des trucs de finance dans les banques et tout ça, après, qui étaient également ouvertes, donc tu avais plus d'options avec ce master qui était quand même réputé comme beaucoup plus dur. Alors, donc, j'ai été aux séances de présentation de tous ces masters, j'ai discuté avec des amis à moi, et c'est ce dont j'ai parlé dans ma vidéo YouTube qui s'appelle « De la finance à YouTube ». Si j'ai choisi ce master en finance, c'était parce qu'une amie, en fait, un jour m'a dit « Eric, le master en finance, c'est le plus difficile, mais je pense que tu peux y arriver ». Et c'est là que je me suis dit « Ah ouais, purée, en fait, ce serait un beau challenge, ce serait cool ». Parce que là, ma mentalité avait changé, tu vois. Pendant cette année de césure, pendant cette année sabbatique, entre mes deux diplômes, j'ai beaucoup changé, parce que je me suis rendu compte, en fait, de comment utiliser mon temps, je me suis pris d'obsession pour la muscu et tout ça, et je me suis rendu compte à quel point c'était cool d'avoir des trucs qui te plaient dans la vie, dans lesquels tu as envie de te lancer, tu as envie de t'améliorer. J'avais vraiment pris goût à l'amélioration, à l'apprentissage, à apprendre des trucs, à croître personnellement, à m'améliorer mentalement, physiquement, voilà, tout. Tout ce que je balance aujourd'hui encore, du coup, tu vois. Et je me suis dit « Ah ouais, vas-y, vu qu'il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse, on va prendre le truc qui va me challenger, comme ça, ça va être un petit peu difficile, et puis ça me motivera un petit peu plus, parce que j'avais pris goût au challenge. » Ce n'est pas facile d'aller tous les jours à la salle de muscu, tous les jours, tu dois mettre un peu plus de poids, à chaque fois, c'est difficile, ça ne devient jamais facile, en fait. C'est le but. Et donc, en faisant ça, j'avais pris goût à l'effort, j'avais pris goût à la surcharge progressive, tu vois, que ce soit au niveau de la barre de muscu que je devais pousser en développé couché à chaque fois que j'y allais tous les deux jours, ou du coup, manifestement, en termes d'études et de choses que je faisais en dehors du sport. Et donc, si tu l'as compris, tu le sais peut-être déjà, je suis parti en master en finance, effectivement, et je me suis engagé, du coup, sur trois semestres de cours. Le master, enfin, les masters, celui-là, il y en avait un ou deux qui étaient plus courts, qui étaient en trois semestres. Celui-ci, il était en quatre semestres, c'est-à-dire en deux ans. Il y avait trois semestres de cours et le dernier semestre, il fallait faire un stage et puis ensuite faire un mémoire de stage, c'est-à-dire écrire un gros papier sur ton stage et sur une recherche que tu aurais effectuée pendant ton stage au sein de l'entreprise dans laquelle tu as travaillé. Ou alors, tu ne fais pas de stage et tu fais un mémoire académique, c'est-à-dire que tu fais de la recherche encore, mais ce coup-ci sur un sujet un petit peu plus… enfin, qui est en dehors d'un vrai travail quelque part. Et généralement, ce que tout le monde fait, ce que tout le monde veut faire, c'est un stage en entreprise. Parce que non seulement tu te fais du réseau, tu te fais de l'argent, clairement, tu te fais de la vraie expérience sur le terrain. Tu peux dire, quand tu cherches vraiment un travail après, parce qu'une fois que tu as terminé ton stage de six mois, eh bien, tu arrives, si tu as validé ton master, tu arrives sur le monde du travail et là, tu as envie de valoriser tes compétences, ton CV, etc. Et avoir fait des stages, ça valorise monstrueusement bien ton CV. On est bien d'accord. Et je précise donc que pendant mon bachelor, moi, je n'ai jamais fait de stage. Pendant toutes mes études universitaires, je n'ai jamais fait aucun stage. Même à la fin de mon master, et ça, c'est du coup la fin de… ça fait partie de cette histoire que je suis en train de te raconter. Je n'ai jamais fait de stage. Pourquoi ? Parce que j'étais toujours, toujours et encore, toujours à me dire, ben purée, moi, je préfère profiter maintenant, en fait. Je préfère profiter maintenant, puis on verra plus tard, quand j'aurai terminé mes études, ben, la vraie vie. La vraie vie, c'est plus tard. C'est dans deux, c'est dans trois ans. Je peux attendre. Je peux profiter maintenant. Et je suppose que je ne regrette pas. Tu vois, non, je ne regrette pas. Concrètement, je te le dis honnêtement, je ne regrette pas de ne pas avoir fait de stage, parce que je suis très content d'où j'en suis aujourd'hui. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, je ne pense plus comme ça. Et je ne pense pas que c'est une bonne chose de continuer à repousser l'effort pour la gratification instantanée. Donc, je n'avais fait aucun stage. Je n'avais aucun… Mon CV, il était pourri, vraiment. Je n'avais rien dessus. Je partais loin derrière tout le monde. Et je voyais mes potes qui allaient en banque, qui allaient faire deux mois en banque pendant l'été, pendant que moi, je profitais d'aller en vacances, que j'allais au soleil. Moi, j'adore l'été, j'adore le soleil. J'adore être dehors, tu vois, quand il fait beau, m'entraîner dehors, aller sur le lac, faire des trucs, j'aime. Par contre, aller m'acheter un costard cher pour aller bosser deux mois dans une banque à transpirer toute la journée, ça ne me vendait pas du tout du rêve. Je me dis, non seulement c'est pénible, mais en plus, je n'ai même pas vraiment envie d'aller… Enfin, ça ne me vendait pas du rêve d'aller bosser dans une banque, même si, clairement, c'était vraiment le chemin dans lequel je me dirigeais. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Je partais en finance. Généralement, on n'allait pas devenir prof de surf derrière, tu vois. Ce n'est généralement pas comme ça que ça se passait. Donc, voilà, moi, je n'avais rien fait du tout et j'arrive ainsi dans ce master de quatre semestres. Alors, évidemment, moi, je ne vois pas plus loin que le semestre en cours. On est d'accord, je ne pensais pas encore à ce qu'allait se passer après. Mais j'arrive dans ce master et la première année, ça a été une année de folie, concrètement. parce que c'est cool de commencer un master difficile et de se dire, yes, stylé, je vais avoir un master reconnu et ça va être stylé. Mais en fait, il faut quand même le faire, le master, tu vois. Et il n'a pas la réputation d'être difficile pour rien. C'était effectivement assez intense. Cette première année a été intense. En fait, les deux premiers semestres étaient très différents, mais très enrichissants, du coup, quand même, après coup, même si c'était vraiment haletant. C'était un petit peu non-stop. Là, j'avais quand même plus de travail à fournir parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses. Le premier semestre, en fait, c'était un semestre où c'était extrêmement quantitatif. Tu avais des maths hardcore, tu avais de la finance hardcore, tu avais de l'économie hardcore, quelque part, et tu devais tout faire tout seul, en gros. Donc, le premier semestre, tu le passais, entre guillemets, chez toi, à réviser pour avoir une chance de ne pas te foirer aux examens qui étaient réputés assez difficiles. Et le deuxième semestre, c'était un petit peu tout l'inverse. Le deuxième semestre, on avait des papiers à rendre tout le long. C'est-à-dire que chaque semaine, on devait rendre un à deux papiers d'un cours et des papiers, c'est des trucs qu'il faut travailler, il faut présenter ça, il faut présenter des résultats, etc. Et on devait le faire avec un groupe. Donc, on avait tous un groupe, on était trois ou quatre, nous, on était quatre. Et en gros, ce deuxième semestre, vraiment, tu vivais avec ton groupe, tu habitais à la bibliothèque avec ton groupe parce que non-stop, il fallait bosser des papiers à rendre, il fallait rendre des machins parce que c'était noté, etc. Donc, en gros, le deuxième semestre, c'était H24, il fallait bosser avec son groupe pour rendre les papiers. L'avantage de cela, c'était que pour quelqu'un comme moi, du coup, qui, au final, j'arrivais à bosser à la fin, tu vois, les deadlines, je pensais bien que j'allais réussir quand même mon master parce que je m'étais fait la main au niveau du bachelor, etc. Mais il n'empêche qu'avec ça, vu qu'on devait rendre des trucs toutes les semaines, normalement, je suis tombé avec un groupe parfait, vraiment, le groupe, il était magnifique. On était deux garçons, deux filles, on avait chacun un petit peu nos spécialités, nos préférences. Donc, clairement, en plus, c'est le genre de semestre où, clairement, tout le monde du groupe ne peut pas se permettre de tout faire, de faire tous les exercices, de faire tous les papiers, toutes les parties du papier. Donc, on se répartissait les tâches, tu vois, clairement, il y en a un qui écrivait, il y en a un qui faisait les recherches, il y en a un qui utilisait le logiciel et qui faisait les calculs, etc. Mais on ne pouvait pas tous tout faire parce que sinon, tu n'as pas le temps de le faire bien et tu n'as pas le temps d'avoir une bonne note. Et avoir une bonne note, c'était important parce que plus tu accumulais de bonnes notes pendant le semestre, plus moins l'examen final, il avait d'importance en termes de pondération, tu vois. Quand je suis arrivé à l'examen à la fin, on avait eu des bonnes notes pendant le semestre et l'examen final, en fonction de la matière, il valait entre 30 et 60 % de la note finale. Donc, il y avait déjà 40 à 70 % de la note qui était validée et qui était validée avec une bonne note. Donc, je savais que j'allais réussir à la fin parce qu'on avait déjà fait le plus gros du boulot. Donc, c'était très différent parce que le premier semestre, c'était tout se jouait sur l'examen de fin du semestre et c'était un test, voilà, c'était un test en soi et le deuxième semestre, c'était apprendre à vivre avec un groupe, à cohabiter avec un groupe, à répartir les tâches, à faire, à cohabiter, à jouer les médiateurs au sein du groupe, etc. À avoir de la chance aussi parce que si tu tombes dans un mauvais groupe, entre guillemets, que ça soit à cause de toi ou pas, tu vois, parce que si toi, tu, enfin, tu vois, je ne sais pas, je suppose qu'il y a des gens qui ont plus ou moins de facilité à travailler en groupe, etc. Et moi, heureusement, je suis tombé avec des gens vraiment bien parce que quand il y en a un ou deux qui glandent de rien dans le groupe et qu'il y en a un ou deux qui doivent tout faire, du coup, là, ça devient compliqué. Heureusement, moi, je suis bien tombé, pour le coup. Je suis bien tombé et au final, j'ai eu des très bonnes notes en master également, encore plus qu'au bachelor, pour le coup. Et ouais, j'ai eu un peu de chance, quelque part, je ne sais pas, au premier semestre, les cours me plaisaient beaucoup. C'était des maths, c'était de l'économie, il y avait un peu de finance aussi, mais c'était la finance qui m'intéressait. Tu vois, la finance qui m'intéresse, c'est celle avec les rendements des portefeuilles, comprendre un petit peu toute cette théorie de rendement, de risque, de variance, de volatilité, de corrélation entre des actifs, de diversification des actifs dans un portefeuille de façon à avoir quelque chose de bien équilibré pour maximiser le ratio entre rendement et risque. Alors là, je t'ai balancé plein de trucs, tu n'as peut-être pas compris ce que je dis, ce n'est pas très important. Tout ça pour dire, ça t'apprenait en fait à réaliser que ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier, c'est vraiment une bonne stratégie. Tu vois ? Voilà, je t'ai résumé tous mes cours, je t'ai résumé un semestre de cours de finance en une seule phrase. Tu as vu, ils auraient pu me dire ça. Ne mettez pas tous vos yeux dans le même panier. Il y a sûrement d'autres expressions qui veulent dire exactement la même chose. En gros, c'est ça que ça veut dire. Diversifier tes sources de revenus, avoir plusieurs sources de revenus, ça réduit les risques que tu perdes toutes tes sources de revenus d'un coup. quand tu n'as qu'un seul travail et que tu sais que tu peux te faire virer sous 7 jours à n'importe quel moment, eh bien là, tu as un gros risque. Donc en finance, quand tu as un gros risque, tu vas demander un gros rendement. Parce que si tu es prêt à prendre des gros risques, eh bien tu veux que ça vaille la peine. Si tu veux emprunter de l'argent à la Grèce, sachant que la Grèce, c'est peut-être le pays qui a le plus de chances de ne pas réussir à pouvoir payer ses dettes, on dira, je ne sais pas si c'est vrai, je prends cet exemple comme ça, eh bien tu vas leur demander un taux d'intérêt plus élevé de façon à rentabiliser le fait que tu prennes un risque en leur prêtant de l'argent et qu'ils ne pourraient ne pas te le rendre. Donc ça, c'est ce que j'ai appris. Ça, c'est la théorie que j'ai aimée, que j'ai appris pendant mes études qui m'a beaucoup servi. C'est cool de comprendre comment le monde y fonctionne, tu vois. Et vu que l'argent, c'est quand même un truc assez omniprésent dans la vie, sur la planète Terre, il me semble que ça fait, voilà, c'est pas pour rien qu'on dit que l'argent fait tourner le monde ou je ne sais quelle phrase du genre. C'est quand même assez bien de comprendre comment certains systèmes économiques fonctionnent autour de nous pour pouvoir essayer de survivre du mieux possible et de tirer notre épingle du jeu, on dira dans le jeu de la vie. Mais il y a d'autres trucs qui ne m'ont pas du tout intéressé. Tout ce qui était vraiment hardcore, hardcore finance, ça ne m'a pas intéressé du tout. Genre la simulation de comment les fondements théoriques de comment tu essayes de savoir si le prix va monter, le prix va baisser. Tu fais des simulations avec des logiciels super compliqués que je n'ai pas du tout appris à utiliser. J'ai réussi à m'en sortir sans jamais toucher ce logiciel qui s'appelait MATLAB. C'est un logiciel de finance ou de maths. Je ne sais même pas ce que c'est, tu vois, je n'ai jamais ouvert. Je n'ai jamais compris comment il fallait faire. Il fallait genre coder, il fallait utiliser du code pour faire ça. Moi, je n'avais pas du tout envie de faire ça. J'y comprenais absolument rien et heureusement, il y avait une fille dans notre groupe qui était super forte là-dedans et c'est elle qui faisait tous ces trucs, tu vois. Donc, tu vois, quand je te dis que là, pour le coup, c'était vraiment du travail de groupe, c'est que voilà, moi, je ne comprenais rien à ce qu'elle faisait mais on était quand même dans le même groupe, on faisait quand même les mêmes papiers sauf que moi, je les mettais en page. Je ne sais même plus vraiment ce que je faisais en vrai. Qu'est-ce que je faisais dans ce groupe ? Ouais, je réfléchissais à des trucs. Enfin, je ne sais pas, j'arrivais à comprendre certaines choses mais tout ce qui était ultra technique, machin, truc mûche, logiciel, ce n'était pas pour moi et donc ça, je n'ai pas du tout, du tout aimé. Mais quoi qu'il en soit, avec toutes ces combines de branches que j'aime bien, plus de branches où je n'ai pas besoin de faire les trucs que je n'arrive pas, eh bien, je m'en suis bien sorti pendant cette première année et je me suis retrouvé aux portes du troisième semestre de master et ce coup-ci, j'avais saisi l'opportunité. L'opportunité en master qui était de si tu as une moyenne suffisante pendant le premier semestre ou bien la première année, non, je crois que c'était le premier, ah oui, mais c'est ça, c'était le premier semestre il me semble, il fallait avoir la moyenne de 4,5 au minimum pour pouvoir partir en échange au troisième semestre. Si tu arrivais à avoir 4,5, je ne sais pas, c'est quoi l'équivalent, supposons qu'en France la moyenne c'est 10, je ne suis même pas sûr que ce soit le cas mais je crois que c'est 10 la moyenne, 4,5, il fallait avoir, je ne sais pas, 13, 14 et là, tu pouvais postuler pour partir en échange en troisième semestre et si tu avais 5 de moyenne, donc je ne sais pas, 15, 16, 17, je ne sais pas exactement combien ça vaudrait, là tu avais accès à toutes les universités parce qu'il y en avait certaines à l'étranger qui demandaient encore des meilleures notes, etc. Moi j'avais réussi à avoir cette moyenne maximale pour pouvoir avoir le choix et je me souviens du coup maintenant, je me souviens vraiment là maintenant en te le racontant qu'en fait c'est aussi pour ça que j'avais autant bien travaillé et que j'avais pris autant au sérieux ce premier semestre où il fallait travailler tout le long, tout seul pour réussir à sortir des bonnes notes à l'examen, c'est parce que je m'étais mis l'impression de Eric il faut que tu fasses des bonnes notes parce que comme ça tu vas pouvoir aller glandouiller à l'étranger pendant la fin de ton master et voilà, je te le donne en mille, c'est exactement ce que j'ai été faire. Il est venu le temps de choisir mon échange et de postuler dans certaines universités à l'étranger et je me souviens que dans le formulaire de postulation, il fallait choisir genre les trois ou les cinq universités qui te plairaient le plus dans lesquelles aller et ensuite tu devais dire, je ne sais plus, si tu devais dire pourquoi ou tu devais donner des cours que tu voudrais faire là-bas déjà. Non, c'était peut-être pas aussi recherché que ça. Ce que je sais, c'est que moi, tu vois, je n'ai pas été chercher les universités avec le meilleur cursus, avec la meilleure réputation, avec qui ferait la meilleure impression sur mon diplôme à la fin où ça serait écrit quelque part que j'ai fait mon semestre à tel endroit et que j'ai fait tel cours et j'ai eu telle note. J'ai choisi mon université parce que je voulais qu'elle soit, je savais que ce serait le semestre d'hiver donc je me suis dit purée, si je pars pendant le semestre d'hiver et je veux qu'il fasse chaud, il faut que je change d'hémisphère, il faut que j'aille dans l'hémisphère sud. Donc je me suis dit, bon, moi je veux qu'il fasse chaud, je veux aller à la plage. Je me suis dit, bah voilà, Australie quoi, clairement, je veux partir en Australie. Et donc j'ai choisi, j'ai mis dans ma liste des universités de prédilection toutes les universités d'Australie, de Sydney pour le coup, à la suite. Et laquelle j'ai mis en tout premier, et bien je te le redonne en 10 000. J'ai été sur Google Maps et j'ai regardé laquelle les universités étaient la plus proche de la plage. Littéralement. Littéralement. C'est comme ça que j'ai choisi l'unité dans laquelle j'allais. Tu vois, tu vois le degré de... Tu vois le mec ultra carriériste ? Ah ouais, alors là j'étais chaud, il fallait absolument que... que j'ai un diplôme parfaitement renommé. Non, je te le dis, c'est évidemment pas le truc que je disais peut-être à tout le monde que c'est comme ça que j'avais choisi mon uni. Quoique à mes potes je leur disais parce que c'était vrai tout simplement. J'ai dit ok, je pense celle-là parce qu'elle est vraiment pas loin de la plage celle-là. Elle n'est pas en centre-ville, elle est à l'extérieur. C'était UNSW, University of New South Wales, qui était quand même une université bien réputée, qui demandait d'avoir des bonnes notes, qui était réputée en finance et tout. Donc en plus, ça tombait bien. Et ça, c'était mon premier choix et j'ai été accepté dans mon premier choix de cette université. J'étais euphorique, j'étais super content. Je savais, quand j'ai reçu le petit papier, le petit email, bonjour monsieur, vous avez été accepté, vous allez pouvoir passer quatre mois chez nous en Australie avec un visa d'étudiant, avec tout ce qu'il faut pour venir vous dorer la pilule pendant l'hiver. Et à ce niveau-là, d'ailleurs, j'ai un petit peu rapidement déchanté, mine de rien, en fait. Parce qu'en fait, les semestres, ils sont un petit peu décalés en Australie. Du coup, vu que là-bas, pour eux, là-bas, c'était en fait le semestre d'hiver aussi pour eux. Et du coup, il commençait plus tôt, c'est-à-dire qu'il commençait au mois d'août. Donc, j'ai dû partir là-bas fin juillet. Je ne sais plus, du coup, 2015, je crois, ouais, 2015, c'est ça. Fin juillet 2015, je dû partir, il faisait genre 35 degrés ici, je me souviens, et j'ai débarqué en Australie fin juillet. Et en fait, c'est l'hiver là-bas. Je suis arrivé au cœur de l'hiver australien, du coup. Et il faisait genre 5 degrés et moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je me suis dit, mais en fait, tu vois, moi qui suis ultra prévoyant, comme toujours, je n'ai même pas pris de veste, je crois. j'étais vraiment un gros blaireau, tu vois. Et du coup, j'ai dû m'acheter des vestes là-bas parce qu'en fait, il faisait froid. En plus, les maisons ne sont pas isolées parce que l'été, il fait méga chaud, était content que l'air, que l'air, il circule. Du coup, il faisait méga froid. Il faisait méga froid dans mon appart. Enfin bref, je ne suis pas tombé dans le paradis que j'espérais. Il est arrivé un petit peu après parce que forcément, je suis resté là-bas 5-6 mois et donc, j'ai pu voir un petit peu l'été et le chaud. Mais voilà, ce n'était pas exactement ce que j'attendais. Et ça, c'était ma faute parce qu'évidemment, je m'étais mal renseigné pour changer. Quoi qu'il en soit, j'ai débarqué en Australie en août. J'ai commencé mon cursus là-bas. C'était sympa. C'était la première fois que je quittais ma maison. Non, ce n'est pas vrai. J'étais parti à San Diego déjà trois mois où j'habitais dans une coloc. C'était du coup la deuxième fois que je me cassais de chez mes parents et que j'allais enfin à nouveau parce que j'y avais pris goût la première fois pouvoir m'occuper de moi-même. C'est-à-dire, c'est moi qui fais toutes mes courses, c'est déjà moi qui les faisais. Mais c'est moi qui fais tout, ma lessive, mon ménage, toute l'histoire. Et j'étais dans une maison partagée avec d'autres professionnels et je crois qu'il y avait un étudiant aussi. J'avais mal choisi ma maison. Bref, ça c'est une autre histoire. Je ne vais pas trop m'attarder sur cet échange qui était bien sur certains points et qui était moins bien sur d'autres. En vrai, j'aurais aimé rester six mois là-bas parce que les six mois... J'aurais aimé rester six mois de plus parce que toutes les erreurs que j'ai faites les six premiers mois qui étaient de ne pas avoir choisi la maison au bon endroit, de ne pas avoir choisi le bon type de maison, etc. Ça a rendu l'expérience un peu moins bien que ce qu'elle aurait pu être. Un petit peu moins sociale, un petit peu moins... Ouais, en plus, je n'étais pas dans une super passe parce que j'étais célibataire avant de partir mais je commençais à voir une fille qui me plaisait énormément et c'est à ce moment-là que j'ai dû partir et du coup, je suis resté un petit peu avec cette fille dans la tête donc j'étais là-bas. Ça m'a empêché de profiter d'autres filles là-bas, on dira. Ça m'a empêché de profiter un peu de ce côté-là parce que j'étais juste un peu triste d'avoir laissé cette fille à la maison en Suisse sachant que j'avais juste... J'étais juste relativement à fond sur elle quoi. Et pour la petite histoire, je n'ai jamais du coup pu reprendre les choses où je les avais arrêtées avec cette fille pour toute une autre histoire. D'ailleurs, je lui ai écrit des messages il n'y a pas si longtemps, elle m'a encore un petit peu mis des vents et tout. Putain de merde, ça sert à quoi des Youtubers ? Bordel, on n'arrive même pas... On n'arrive même pas à faire valoriser ça auprès des filles qui nous intéressent. C'est quand même n'importe quoi. Remboursez-moi, sérieux, putain. Oh là là, je pars dans un autre sujet. Ce n'est pas du tout le sujet. On en parlera une autre fois de tout ça. Mais voilà, du coup, je suis allé faire mes bails en Australie et c'était cool. Il y avait Spring Break là-bas, on avait une semaine de vacances. Au milieu des cours, je suis parti à Bali avec mes potes parce que Bali, tu vois, c'était un petit peu l'île exotique la plus proche. L'Australie, on ne se rend pas... Enfin, moi, je ne me rendais pas compte. C'est un pays, c'est aussi grand que l'Europe. C'est un pays, en fait, tu prends l'avion pour aller d'une ville à l'autre. Moi, j'habite en Suisse, tu vois. En Suisse, tu fais 5 heures de caisse, tu as traversé le pays. Et pour moi, 5 heures de caisse, c'est long. Tu vois, tu demandes à un brésilien ou un australien si 5 heures de caisse, c'est long, il va te dire, putain, 5 heures de caisse, c'est à côté de chez moi, en fait. Tu vois ? Donc, c'était une expérience extraordinaire. Voilà, je suis parti à Bali, c'était assez cool. Je suis rentré, j'ai terminé... Là-bas, en fait, j'avais à nouveau, j'avais choisi mes cours comme un gros glandu, tu vois. En fait, là-bas, l'équivalent pour faire les 30 crédits que je devais faire, c'était de choisir 4 cours qui valaient tous 7 crédits et demi et chaque cours demandait 3 heures de travail, 3 heures... Enfin, chaque cours demandait 3 heures de cours par semaine et donc, j'avais seulement 12 heures de cours par semaine pendant tout ce semestre et 12 heures de cours par rapport à ce que je faisais en Suisse, c'était rien du tout. En Suisse, j'avais 2 fois plus de cours et 4 fois plus de boulot en dehors du cours. Là, j'avais vraiment... C'était vraiment la glandouille, vraiment en Australie. Ce que j'avais fait, en plus, c'est que j'avais choisi mes cours. Ah là là, ça, 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 c'était mon sens carriériste qui a parlé encore, j'avais réussi à choisir 3 cours le même jour. C'est-à-dire qu'il y avait un jour où j'avais 9 heures de cours. Sauf que j'avais choisi des cours en plus du fait que je les avais choisis pour qu'ils soient l'un après l'autre le même jour, comme ça, les autres jours de la semaine, j'avais rien à faire. En plus, j'en avais choisi que je n'étais pas nécessairement obligé d'y aller et de suivre et que je pouvais juste réviser un peu chez moi pour faire le minimum et puis faire ce qu'il fallait pour que ça passe. Tout ça pour dire que j'ai fait le gros gland, je suis vraiment allé là-bas en mode putain, moi je vais là-bas, je me fais des vacances, ça va être beaucoup plus facile qu'en Suisse. Ça avait la réputation, en vrai, à l'université de Lausanne, effectivement, d'après ce que j'ai goûté à l'extérieur, c'est vraiment dur pour le coup à Lausanne en Suisse. C'est vachement plus dur que ce que j'ai expérimenté en Australie en tout cas et donc je me suis senti un petit peu libre. Surtout après cette première année de folie en master, là c'était vraiment le tourisme, littéralement le tourisme. Donc je suis allé là-bas, j'ai pu partir faire trois semaines de road trip en Australie. On a volé jusqu'à Cairns, au nord d'Australie, on a loué un van, on était six et on est redescendu en van jusqu'à Sydney, on a fait des milliers de kilomètres. C'était méga, 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 méga bien. Et ensuite, avant de rentrer, encore, je suis allé me faire un mois en Nouvelle-Zélande tout seul. Je suis parti, j'avais juste mon sac à dos, je m'étais fait cambrioler juste avant, on m'avait volé mon ordi, plein de trucs. Bref, c'est une autre histoire ça. Je ne pense pas que je vais entrer dans mes expérimentations de voyage là-dedans, dans cet épisode, parce que ça sort encore un peu trop du sujet. Quoi qu'il en soit, c'était une expérience extraordinaire. Là où tout cela coïncide avec le sujet de cet épisode, c'est qu'en fait, j'ai terminé mes examens en Australie. Vu que j'avais commencé le semestre plus tôt qu'en Suisse, je l'avais aussi terminé plus tôt. Genre mi-novembre, j'avais terminé, alors qu'en Suisse, il terminait genre en décembre, je crois, ou même fin janvier. Ils terminaient fin janvier, ils passaient leurs examens début mi-janvier. Et en fait, comme je te l'avais dit, ça c'est le troisième semestre. Et donc le quatrième semestre, il y a le mémoire, il y a le stage. Il faut trouver un stage pour pouvoir écrire un papier dessus et compléter son master. Et normalement, quand tu veux un stage, tu veux que ton stage commence genre en février, parce que c'est à ce moment-là que tu as terminé tes examens, que la suite continue et qu'il faut trouver un stage. Sauf que tu ne trouves pas un stage du jour au lendemain ni qui commence deux jours après. Tu cherches un stage un peu en avance, normalement, tu vois. Sauf que moi, faire les choses en avance. Est-ce qu'il faut encore le rappeler que ce n'était pas ma spécialité, ni ma passion, ni mon point fort dans la vie, tu vois, à ce moment-là ? Et encore aujourd'hui, on ne va pas se mentir, j'y travaille, mais voilà, il y a toujours des trucs que je repousse parce que je n'ai pas spécialement envie de les faire et que ça peut attendre, entre guillemets. Et tout ça pour dire que moi, j'ai terminé plutôt mon semestre, mais ensuite, tout le temps que j'avais en avance, je l'ai passé pour kiffer ma vie, aller voyager, aller faire des trucs avec des potes, pas du tout travailler, pas du tout penser au moment où j'allais vraiment rentrer dans la dure réalité de la Suisse où il avait falloir finir mon master, trouver un stage, écrire un papier, un truc difficile qui s'annonçait encore, bien sûr. Et quoi qu'il en soit, j'ai kiffé ma vie comme jamais et je suis rentré le 15 janvier, un truc du genre, je ne sais plus exactement comment. J'étais passé de 37 degrés à Sydney à moins 5 en Suisse quand je suis rentré. Ça m'a pris 46 heures de rentrée. Pourquoi ? Parce que j'ai pris le billet le moins cher que j'ai trouvé parce que je n'étais pas pressé de rentrer, en vrai. Et du coup, je suis passé par Guangzhou en Chine et j'ai attendu 8 heures dans l'aéroport de Chine. C'est la seule fois de ma vie où j'ai mis les pieds sur le territoire chinois, on dira. Et j'ai attendu 8 heures dans cet aéroport, dans l'espace international de l'aéroport qui était minuscule. J'ai dormi par terre comme un mec qui a choisi le vol le moins cher, tout simplement. Je me suis réveillé, j'étais au milieu d'une... J'étais littéralement, tu vois, le cliché, je me suis réveillé, j'étais au milieu d'une queue pour un vol, pour un autre vol que le mien. Donc, c'était marrant, je suis rentré. Ce qui était marrant, c'est que je suis arrivé, j'étais bronzé alors que c'était l'hiver, tout ça, j'ai pu faire le beau gosse et tout. C'était super, sauf que je n'ai pas fait le beau gosse très longtemps. Pourquoi ? Parce que tous mes potes qui étaient restés en Suisse ou qui étaient un tout petit peu plus prévoyants que moi, ils avaient commencé à chercher un stage en octobre, en novembre, de façon à ce qu'ils puissent éventuellement trouver quelque chose pour février. Et moi, tout le long, je m'étais dit bon, je chercherais mon stage en rentrant. Et donc, je n'avais rien cherché avant. Et donc, toutes les meilleures offres ou bien le meilleur timing pour trouver un stage, il était derrière moi. Il était passé. C'était fini. Tout le monde avait eu sa place. Et le petit Eric qui arrive en dernier en mode, est-ce qu'il y a encore une place pour moi ? Bah non. Il n'y avait pas de place pour moi. Et ça, je l'ai bien senti qu'il n'y avait pas de place pour moi parce que non seulement, ce n'était pas le bon moment, mais en plus, je n'étais pas méga motivé non plus, tu vois, pour ne pas se le cacher. J'étais plus motivé par essayer de faire la fête, par essayer de reconnecter avec la fille que j'avais laissée en partant et avec d'autres trucs. Donc, de me dire, voilà, il faut vite que je trouve un stage chiant dans lequel me mettre pendant six mois pour terminer ces histoires. Bref, j'ai cherché un petit peu à moitié, un petit peu comme j'ai cherché du travail à moitié après avoir fini mes études et commencé sur YouTube. Mais là, je m'avance un petit peu trop. Quoi qu'il en soit, j'ai dû chercher vraiment un stage. Ça a été compliqué. Il y a eu des faux espoirs, il y a eu des problèmes. J'ai perdu beaucoup de temps. J'ai dû prendre des décisions un petit peu en dernier recours pour tout cela. Mais ce sont toutes ces choses qui m'ont amené à finalement décider de me lancer dans cette première expérience entrepreneuriale à laquelle j'étais censé gentiment arriver dans cet épisode. Mais je me rends compte que ça fait déjà longtemps que je parle, que c'est déjà relativement long, que je ferais peut-être mieux de garder la suite de cette histoire pour le prochain épisode ou pour un épisode suivant. Mais en vrai, je pense que je vais continuer ça à la suite et que la suite arrivera du coup la semaine prochaine. Donc, dans ce prochain épisode, attention, je te balance le teaser du prochain épisode, eh bien, voilà, comment j'ai perdu du temps, comment ne pas chercher un stage. Tu vas voir mon tuto, comment faire pour être sûr de perdre son temps et de ne pas trouver de stage et d'être sûr de perdre un max de time. Voilà. Là, tu vas pouvoir apprendre un petit peu de mes erreurs, j'imagine, parce que clairement, ça, j'ai tiré des leçons de ça et voilà, c'est important. Là, pour le coup, c'est une erreur dont j'aurais pu me passer, clairement. Et comment est-ce que j'en suis arrivé au fait de ne pas avoir de stage, de ne pas trouver de stage et de devoir faire un mémoire académique après mon service civil. mais voilà, à nouveau, la beauté de la vie ou alors une chance, je ne sais pas, une chance inouïe a fait que du coup, je suis parti faire mon service civil, que j'ai découvert à ce moment-là une espèce de passion pour le marketing digital et que j'ai décidé de me lancer dans une chose un petit peu ambitieuse qui en plus n'avait rien à voir avec mes études. Comment j'ai réussi en fait à terminer mes études en étant complètement hors sujet. Voilà. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait un mémoire de master complètement hors sujet avec mes études mais j'ai quand même réussi à m'en sortir. Ah là là, quelle débrouillard ce Eric, c'est pas possible. Je suis toujours le meilleur pour réussir à me sortir en en faisant le moins possible ou en ne faisant pas ce que je n'ai pas envie de faire et en réussissant à faire ce que j'ai envie de faire. Bref, j'ai beaucoup de ressources pour ça. Je m'étais bien entraîné pendant les études, il faut croire. Je m'étais bien entraîné pendant les 26 premières années de ma vie à repousser les trucs chiants et à me concentrer sur les trucs bien quoi qu'il en soit. Voilà, je pense que du coup, je vais garder cela pour le prochain épisode et je vais du coup te raconter comment, parce qu'en fait, cette expérience entrepreneuriale, elle a coïncidé avec la fin de mes études. J'ai pu utiliser cette expérience pour boucler mon mémoire d'études même si ça n'avait rien à voir avec. Voilà, je garderai ça pour le prochain épisode. Je ne sais pas si ce genre d'épisode te plaît vraiment, parce que là, je me rends compte, je n'ai même pas vraiment terminé mon histoire, j'ai parlé pendant une heure et quart de ma propre vie. Bon, après, si ça ne te plaisait pas, si ça ne te plaît pas, je suppose que tu es parti depuis un moment et que tu n'écouteras pas la suite non plus. donc voilà, très bien, ça me va, ça me va très bien. Si tu as envie de me donner un feedback à propos de ça, n'hésite pas, ericflac.com slash 28 comme le numéro de cet épisode, tu peux laisser un commentaire que je lirai avec plaisir et j'enregistrerai cette deuxième partie. Est-ce que j'arriverai à terminer ? Oui, je pense qu'en une heure, je devrais réussir à terminer cette histoire en deux parties. J'enregistrerai cette deuxième partie en Suisse quand je serai rentré la semaine prochaine donc j'aurai le temps de lire des commentaires qui arriveraient avant. Donc voilà, j'espère que cet épisode a tiré quelque chose pour toi si tu n'as pas encore fait tes études, si tu les as faits, ça t'a rappelé des bons souvenirs ou tout simplement ça t'a intéressé, ça t'a diverti et ça a passé le temps un petit peu de m'écouter blabla sur ma vie pendant que tu faisais tes courses, ton ménage, tu rangeais ton appart ou quoi que ce soit de productif que tu fais probablement en écoutant des podcasts. En tout cas, c'est ce que j'aime bien faire perso. Ou bien tout simplement prendre le métro, te déplacer. C'est vrai que quand je suis en voiture, je me mets souvent une oreillette avec un petit podcast là, ça passe quand même vachement bien. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour ton temps, pour ton attention. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, travaille bien, prends soin de toi. Tcho.